Musique Jeudi 28 janvier 2021, bienvenue à la grande édition sur ESAO TV, les titres. Le balai du retrait des formulaires de parrainage de la présidentielle du 11 avril prochain a pris fin ce jour par le retrait de cette pièce par le maire de la commune de Sinandé, Biokourisani. Sébastien Germain Adjavon saisit les Nations Unies pour réclamer son droit de se présenter à la présidentielle du 11 avril. Jacques Migant émet son commentaire au sujet de cette action juridique dans ce 19 avril. Le duo Alassane Soumanou Djemba, Paul Rompuy, portera les couleurs du parti Foscoli pour un Bénin émergent à la prochaine présidentielle. Retour sur cette actualité dans cette édition. Musique Étudiants, étudiantes, nouveau bachelier, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premiers inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficiez d'une réduction et payez 400 000 au lieu de 500 000. En Mast 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'un million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payer 800 000 au lieu d'un million. A ESAE Cotonou et Paracou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.ezae.bj.eslash ESAE 2019 Ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 A ESAE Paracou au 96 68 16 14 97 77 51 47 A ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence à un nom. ESAE, l'excellence à un nom. ESAE, l'excellence à un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'opération de délivrant des formulaires de parrainage des candidats à la présidentielle du 11 avril prochain s'est achevée ce jeudi. Le maire de la commune de Sinande, Biokourisani, dernier élu attendu, est allé retirer ce matin son sésame à la commission électorale nationale autonome Sénat. Suivez ses impressions après avoir rempli cette formalité. Bon, je ne sais pas, c'est pas le dernier jour où on a passé, c'est jusqu'au 31, c'est à cause jusqu'au 31. Bon, sur ma programmation, j'ai dit je vais venir, je vais venir aujourd'hui, donc c'est ça, c'était des affaires. C'est pas que hier, c'est le dernier jour. Je ne savais pas que tout le monde avait appris. Moi, j'avais programmé ma journée le 28, donc c'est pourquoi je suis venu aujourd'hui. Comme le nom l'indique, c'est pour parrainer un candidat, je le ferai très prochainement, dans les semaines à venir. C'est capital, c'est important, dans la mesure où ça va conduire à choisir la première autorité qui va conduire le sein de la nation. Donc c'est un choix quand même responsable. Donc le choix sera responsable. Et comme c'est un choix responsable, et comme je constitue, je appartiens à une famille politique, je vais quand même prendre l'avis de mon parti, de mon groupe politique, pour faire le choix. Quand je dis que je appartiens à un groupe politique, si mon parti a déjà fait le choix, je vais m'adhérer, je vais me conformer à ce choix-là. Et il n'y a pas de problème. C'est très impressionnant, ils ont fait un travail quand même impeccable. Et vraiment, je félicite la Sénat pour cette organisation qui est même formidable. Je crois que, comme lors de la tournée de l'édition de compte, le président l'a dit, je souhaite que l'édition soit une occasion de fête, comme par le passé. Le Bénin est connu comme ça, à travers le monde. Je crois que ça sera réédité cette fois-ci. Et que j'invite mes populations, surtout celles de ma commune, de tout faire, de se conformer conformément aux règles établies par rapport aux élections qui vont commencer bientôt au Bénin et particulièrement à la commune. Donc, il y a des comportements de paix et quand même de discipline pour respecter la loi de la République. La séance d'échange entre la Commission électorale nationale autonome Sénat et les acteurs impliqués dans le processus électoral a pris fin. Dans l'après-midi de ce mercredi 26 janvier 2021, par la rencontre avec les organisations de la société civile et des médias, en ouverture des travaux, la vice-présidente de l'institution électorale Geneviève Buconadjo a exposé les objectifs et l'intérêt de la séance à ses interlocuteurs. Et pour permettre à ces acteurs privilégiés de jouer convenablement leurs partitions, Rufin Domingo et Marino Dossouza, deux cas de la Sénat sous la direction de la vice-présidente Geneviève Buconadjo, ont entretenu les participants sur le contenu du calendrier électoral et son niveau d'exécution, les pièces constitutives de la déclaration de candidature, leur rôle et la responsabilité dans le bon déroulement de la présidentielle du 11 avril prochain. A l'issue de la rencontre, le chargé de mission de la vice-présidente Marino Dossouza a présenté la substance des échanges. Cette rencontre participe de la volonté de la Sénat de partager avec vous ce qu'elle fait, à quel niveau d'exécution de son calendrier elle se trouve et quelles contributions nous attendons de vous. La publication du calendrier électoral le 11 janvier 2021 amorce la mise en œuvre de l'ensemble des activités devant nous conduire au scrutin du 11 avril 2021. Il est par conséquent important pour nous de repréciser les termes de notre tacite collaboration en rappelant les rôles et responsabilités de chaque partie prenante et pourquoi pas de solliciter vos contributions pour améliorer ce que nous faisons. Ne dit-on pas habituellement que lorsque l'on est à la fenêtre, on ne se voit pas passer dans la rue ? Je voudrais saisir cette opportunité pour vous rassurer, puisque nous parlons des ONG et des OSC, de ce que toutes les dispositions sont prises par la Sénat pour faciliter la délivrance de l'aide d'accréditation à toutes les organisations récurrentes, la mise à disposition des badges correspondant aux observateurs à déployer et la couverture médiatique de toutes nos activités électorales. Notre souci majeur, mesdames et messieurs, est d'organiser des élections électorales dans un climat de paix et de cohésion nationale, nous n'obstant la pandémie de COVID-19. A cet effet, toutes les dispositions seront prises afin d'assurer la sécurité sanitaire des électeurs. Pour terminer, il me plaît de vous remercier encore une fois de la collaboration qui a été de tout à la vôtre, parce que, quoi que l'on dise, les organisations de la société civile ainsi que les médias sont en quelque sorte la cheville ouvrière de tout ce qui concerne la rubrique « Communication et sensibilisation à l'endroit des populations ». Sans vous, sans votre participation, mesdames et messieurs des OSC, des ONG, mesdames et messieurs les médias, on ne pourra pas avoir une participation de qualité aux élections. Le président Patrice Talon a reçu en audience ce jour le président de la Banque Ouest-Africaine de Développement, Serge Écoué, et sa délégation à son palais de la Marina, une rencontre axée sur le renforcement des fonds propres de la BOAD et les possibilités de collaboration de la Banque avec les PME et les PMI. Le président Serge Écoué a profité de l'occasion pour remercier le chef de l'État pour l'avoir proposé soutenir sa candidature à la tête de l'institution sous-régionale et pour lui présenter ses condoléances au lendemain du décès de son directeur de cabinet, suivant un extrait de son intervention à sa sortie d'audience. Nous avons évoqué trois, quatre grands sujets. Le premier, je me suis permis de lui présenter mes condoléances en qualité de président de la BOAD et à titre plus personnel. Suite au décès survenu hier de son directeur de cabinet, je comprends que le président de la République et son directeur de cabinet avaient des relations proches. Il était donc important que je présente les condoléances au chef de l'État. Le deuxième point, j'ai remercié le chef de l'État d'avoir présenté ma candidature, de l'avoir soutenue, candidature à la tête de la Banque Ouest-Africaine de Développement et d'avoir su, pu, su convaincre la conférence des chefs d'État, le président de la conférence des chefs d'État, de l'intérêt de ma candidature. Je l'ai donc remercié, c'était important. Nous avons ensuite discuté des modes de financement du développement. Le sujet du renforcement des fonds propres de la Banque Ouest-Africaine de Développement qui est notre sujet clé. C'est le sujet majeur, principal. Il est important que la Banque Ouest-Africaine de Développement soit mieux dotée en fonds propres et une colonne verticale plus solide, ce qui nous permettra de pouvoir aller lever des ressources beaucoup plus importantes sur les marchés financiers. Je rappelle d'ailleurs qu'aujourd'hui, le bilan de la Banque Ouest-Africaine de Développement est financé à hauteur de 70% par les marchés. Donc notre sujet, c'est le renforcement des fonds propres. Et d'ailleurs, le chef de l'État a insisté sur le fait que c'était vraiment l'objectif numéro un, qu'il fallait que nous arrivions à remplir, à atteindre très vite. Et qu'une fois que nous aurions atteint cet objectif, une mise en ordre la maison, nous soyons à nouveau disposés à discuter de sujets de développement avec lui. Et nous nous sommes engagés, bien évidemment, à nous revoir dès que cette mission, cet objectif ambitieux aura été réalisé. La coopération est excellente, vous le voyez bien. Nous sommes ici à la maison. Les choses se passent très bien, les choses sont très fluides. Il y a une osmose très forte, bien évidemment, entre la BOAD et la République du Bénin. Alors, les sujets portent essentiellement, s'agissant de la coopération, portent essentiellement aux sujets d'infrastructure, principalement sur le secteur souverain. Mais il s'agit pour nous, aujourd'hui, à la faveur du nouveau plan stratégique, de regarder ce que nous pouvons faire de plus et de mieux, également avec le secteur privé, les PME et les PMI. Maître Antoine Veil a saisi la commission des droits de l'homme du Haut-Commissariat des Nations Unies au fin de voir son client Sébastien Germain-Ajavon prendre part à l'élection présidentielle du 11 avril 2021 au Bénin. Rappelons que Sébastien Germain-Ajavon a été condamné à 20 ans de prison ferme par la Cour de repression des infractions économiques et du terrorisme créate dans une affaire de drogue. Pour mettre en lumière les implications juridiques de cet acte, ESAE TV s'est rapprochée de Maître Jacques Mingan, ancien bâtonnier et acteur politique, a fait de recueillir son commentaire sur cette démarche entreprise par l'avocat conseil. Suivez ses impressions au micro de Abdelkader Achirou. J'ai lu sur les réseaux sociaux la saisine par les avocats de M. Adjavon, M. Adjavon qui aurait saisi le comité des droits de l'homme du Haut-Commissariat des Nations Unies. Et la raison de cette saisine, c'est parce que la candidature de M. Adjavon ne serait point possible. C'est parce que M. Adjavon aurait été condamné à des fins politiques. Alors que tout le monde sait, M. le journaliste, que les condamnations qui ont été prononcées contre M. Adjavon portent d'une part sur le plan pénal pour trafic de stupes, de drogues, et d'autre part pour redressement fiscal, où il est demandé à M. Adjavon de payer à l'État béninois. Il a été condamné à payer à l'État béninois la somme de 167 milliards de francs CFA. Quel est le rapport entre cette condamnation et la politique ? Pourquoi on cherche à saisir le comité des droits de l'homme du Haut-Commissariat des Nations Unies ? Quel est le rapport ? D'un côté, on parle du volet pénal, du volet fiscal, et de l'autre côté, on parle du volet politique. Le comité des droits de l'homme du Haut-Commissariat des Nations Unies est un comité qui est composé de 18 SPER. Je dis bien de 18 SPER. Il ne s'agit pas d'une juridiction. Ce n'est pas une juridiction, c'est des SPER qui donnent des avis et qui font des recommandations. Et les pays membres de l'ONU peuvent se servir de ces recommandations, de ces avis, pour améliorer leurs droits et leur démocratie. La promotion des droits de l'homme, qui est une quête perpétuelle pour chaque pays, pour tous les pays. Donc, en saisissant le comité des droits de l'homme du Haut-Commissariat des Nations Unies, ce qu'il faudra voir à travers cette saisine, c'est qu'on veut plutôt décribiliser l'image du Bénin. À deux mois, deux semaines des élections présidentielles du 11 avril 2021. C'est tout. Et c'est fort de ça que nous demandons à l'opinion nationale, à l'opinion internationale, de comprendre que cette saisine, demain, qu'on ne dise pas que c'est le Conseil de sécurité de l'ONU, qu'on ne dise pas demain que c'est le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qu'on ne dise pas demain que c'est les Nations Unies qui ont enjoint au Bénin de dire ceci ou de faire cela. Nous voyons déjà là où ils veulent en venir, comme ils ont eu à le faire au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme. On sait comment ils entreprennent. Les responsables en charge de dire, nous l'avions déjà vécu plusieurs fois avec la Cour africaine des droits de l'homme, ce que dira le Comité des droits de l'homme ne s'imposerait pas au Bénin puisque leurs décisions n'auraient pas de force contraillante. Donc je voudrais que les gens le sachent. C'est très important. Et ça ne va pas s'imposer à mon pays où la démocratie joue pleinement son rôle. Et la démocratie joue son rôle. Et ce qui m'amène à demander à M. Agiavo, s'il veut être candidat, il n'a qu'à déposer son dossier à la Sénat. La date est connue. Il fait sa déclaration de candidature entre le premier et le quatre. Jusqu'à nouvel ordre, je ne crois pas que quelqu'un, au niveau du gouvernement, au niveau de l'Assemblée, au niveau de la Cour constitutionnelle, au niveau des autres institutions de la République, je n'ai jamais entendu dire que M. Agiavo a interdit de candidature au Béné. S'il remplit les conditions prévues par l'article 44 de la Constitution et les articles du Code électoral en matière de dépôt de candidature, il serait candidat. S'il ne remplit pas ces conditions, il n'a pas besoin de saisir le comité des droits de l'homme du Haut-Commissariat des Nations Unies. Restons en politique pour annoncer que Alassane Soumane Djemba soit candidat à la présidentielle, à la présidente de la République et Paul Hounkoué à la vice-présidente. C'est la décision prise par le bureau politique des FCB réunis hier à cette fin à son siège à Cotonou. Cette décision sera validée ce jour par le bureau exécutif national. Mais avant, je vous invite à suivre les impressions du secrétaire exécutif national du parti Paul Hounkoué. Il est au micro d'Abdelkader Achirou. Nous sommes partis avec une procédure simple, mais avec patience. Et aujourd'hui, une étape est franchie. Ce n'est qu'une étape. Une étape de plus, parce que d'abord, nous avons recueilli les candidatures. Vous avez suivi sur les réseaux les candidats à la candidature. Nous étions 8 et progressivement aujourd'hui, cette année et cette fois-ci, à l'issue de la réunion du bureau politique, le consensus est fait autour de notre conseiller politique, Alassane Djemba. Dik Gateri, la hache, c'est un homme fort. Ça montre très bien que le combat ne sera pas facile. Nous avons réuni toutes les conditions. Je crois que il est important de le souligner et de rassurer nos militants que FCBE va bel et bien aux élections. C'est d'abord un choix du parti. Ceux qui disent sur les réseaux qu'une proposition a été faite de s'abstenir ne disent pas, ne parlent pas au nom du parti. Notre parti a retenu et nous sommes revenus au cours du BP sur ça. Est-ce que nous allons aux élections du stade ? Est-ce que nous continuons ce choix-là ? Je crois que ça, tous les membres du BP ont réitéré la volonté de voir notre parti aller à ces élections. Et donc, un duo est en train d'être dégagé. Je dis, c'est une étape. Le duo retenu sera proposé au BN Demain pour validation. Déjà, moi, je me réjouis de l'État patern et qui montre très bien que le FCB est prêt pour être assurant de vous. Et comme on dit, l'ajard qui dépasse l'autre là, c'est devant le marigot, en tout cas, c'est au marigot qu'il faut la mesurer. Oui ou non ? C'est un déu, c'est un déu, tonne, c'est un déu. Bon, donc, on est parti pour livrer le combat le 11 avril prochain. À sa suite, suivons le conseiller politique et candidat à la présidentielle désignée Alassane Soumanou Djemba. Il évoque au cours de son intervention son idéologie de campagne. C'est avec un réel plaisir que j'ai accepté cette émission et je l'assume parce que il est question pour moi de diriger la force corée pour un Bénin émergent pour une victoire certaine. Le 11 avril, nous irons aux élections. Le principe de la force corée pour un Bénin émergent, c'est d'aller aux élections, de conquérir le pouvoir à travers les urnes. Nous sommes contre toute idée de boycottage et contre toute politique de la chaise vide. Il s'est fait que le choix a porté sur ma modeste personne pour servir ce grand parti qui en 2016 a perdu le pouvoir. Il s'agit pour moi d'organiser, d'amener l'ensemble des militants de FCBE à transformer notre échec en victoire. J'ai les moyens, j'ai la capacité, j'ai le charisme qu'il faut. En tant qu'un bon ménageur, je pense que la victoire est certaine. C'est le peuple. Nous, nous allons aux élections parce qu'on compte sur le peuple, la vérité des urnes. Et notre peuple nous écoute. Nous pensons que nous allons préparer l'ensemble du peuple béninois à l'arternance démocratique et présidentielle en 2021. C'est le thème. Préparer le peuple à l'arternance démocratique et présidentielle en 2021. Cela est possible parce que quand nous écoutons le peuple béninois, quand nous écoutons les populations de gauche à droite, nous pensons que nos populations nous interpellent. Et ils pensent que la force corrigue pour un Bénin émergent peut être une alternative positive. Et nous prions tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui aiment notre parti et surtout notre peuple de militer pour la paix. En démocratie, qui est une exigence, je pense que la seule voie et la seule solution pour remplacer le président qui est en place, c'est de le battre dans les urnes. Si nous perdons les élections, ce n'est pas le président qui nous aurait fait perdre les élections, c'est le peuple qui nous aurait interdit de le remplacer. Mais j'appelle ce peuple et je l'invite. Elle a eu le temps de comparer. Elle a eu le temps de se rappeler des acquis de la force corrigue pour un Bénin émergent. Sur toute l'étendue du territoire, je lance un appel solennel à tous nos militants de se mobiliser, de consolider les bases de notre parti et d'être prêts pour donner envie aux électeurs de retourner aux urnes. Notre mission principale, c'est non seulement de participer, de gagner les élections, mais c'est d'atteindre quand même un taux important de participation massive. Cela est possible parce que nous avons les moyens, nous avons le verbe qu'il faut, nous avons le carisme qu'il faut et notre stratégie pour gagner les élections, vous le serez bientôt parce qu'à la réunion de Bénin, nous irons en profondeur. Notre projet de société est déjà OK. Le parrainage ne pose pas un problème pour nous. Il n'est pas la condition pour être élu, mais il est un système de freinage et de filtrage. Et vous savez déjà qu'au premier filtrage de 10%, nous en sommes partis à 15%. Ce n'est pas un filtrage de parrainage auquel nous avons adhéré parce que nous nous avons pris part au dialogue. Et c'est grâce à la force qu'on répond à un Bénin émergent que le parrainage est passé non seulement des députés, des élus parlementaires, mais aussi avec le parrainage aussi des maires. C'est pourquoi nous avons dit le parrainage député et ou maire. Ça ne pose aucun problème. Nous avons des amis, nous allons nous entendre. Je vous assure, l'espoir est permis. Suivez-nous de près. Vous aurez droit à une campagne électorale digne de ce nom. Je pense que les populations suivront nos consignes. La victoire est certaine, l'alternance est possible. Trois conducteurs de camions de la Société de construction de routes et Boumaf séjournent en prison pour avoir causé des accidents mortels par excès de vitesse. L'un d'entre eux est impliqué dans l'accident qui a entraîné la mort de deux femmes au Carrefour à Conville la semaine dernière. Après la visite du ministre des Transports et des Infrastructures Hervé Rejoumé sur le lieu le 25 janvier dernier, les autorités bénoises ont pris leurs responsabilités et le prévenu a été déposé à la prison civile d'Atiabou, de même que deux autres de ses collègues impliqués dans des accidents mortels. Des mesures qui sont de nature à interpeller tous les conducteurs de gros porteurs. Des échos des religions ancestrales à présent. Au Bénin, plusieurs pratiques religieuses sont dédiées aux morts et quelques-unes les intègrent. Selon le métaphysicien Hermann Lobotoué, quelle que soit la nature du culte, qu'il s'agit du assain ou du culte égungou, tout est question de principes et les principes se ressemblent tous. Fouler au pied un principe expose à des châtiments. C'est ce qu'il explique au micro de Jacques Maoyon d'Almeda. Tout est principe dans la nature. Tout est principe dans la vie. Que ce soit du côté du culte égungou ou du côté de la sang, les principes sont les mêmes. Et quand vous foulez au pied un principe, la punition suit. Au niveau du culte égungou, entre la faute et la punition, il n'y a pas de décalage. C'est exactement comme l'histoire dans la Bible où on a parlé des deux fils d'Aaron brûlés par le feu impur qu'ils ont apporté sur l'autel des sacrifices. C'est la même chose. Mais du côté de la sang, ce n'est pas aussi rapide. Là-bas, on cumule les choses, les fautes et puis un jour, vous transitez. Au niveau du culte égungou, on vous empêche, en vous punissant immédiatement, on vous empêche de franchir le Rubicon. Parce que dès le Rubicon franchi, c'est la mort. Et on ne veut pas la mort du pêcheur. On veut juste que le pêcheur se répentisse et qu'il vive. C'est un peu ça. Le châtiment existe des deux côtés. Pas seulement chez nous, au BD ici, parce que chaque peuple a ses spécificités. Le culte des mortes qui l'est fait en Côte d'Ivoire n'est pas la même chose qu'ici. Au Mali, ce n'est pas la même chose. Tous les pays ont leur culte dédié aux morts. Donc chacun pratique selon ses spécificités. Oui, c'est la même chose quand nous prenons par exemple l'Église catholique dans la chrétienté. Vous avez des statues, on dit c'est tel saint, il a fait ceci, c'est tel, la Vierge Marie, Jésus-Christ. Tout ça, c'est leur assain. C'est leur assain. Et ils nous demandent à nous, Africains, d'abandonner nos ancêtres pour appeler les leurs. On n'a aucun lien. On n'a aucun lien. Maintenant, dans la pratique, dans la réalité, il y a deux types de pratiques. Il y a la première pratique qui demande à ceux qui ont sacrifié des animaux pour honorer les ancêtres. La deuxième partie, on ne sacrifie pas. Celui qui sacrifie, il a raison. Celui qui ne sacrifie, il a raison. Sauf que celui qui ne fait pas de sacrifice tel qu'il est prescrit dans la tradition et qui ne sait pas, qui ne connaît pas une autre manière de dynamiser ses ancêtres et en train de pécher. Parce qu'il y a d'autres manières. On n'a pas besoin d'immouler, nécessairement. Il y a d'autres manières, mais il faut les connaître. Non, non, ça ne peut pas être la même chose. Nous n'avons aucun lien avec ces saints-là. Ils veulent nous faire croire qu'en fait, tous nos ancêtres qui ont transité avant l'avènement du colon et de sa religion sont allés en enfer. Ce n'est pas vrai. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'Africains qui aient bien vécu et qui soient au paradis ? Il y en a plein. Mais on ne veut pas qu'on les connaisse. On ne veut pas qu'on travaille avec eux. Et ça, c'est nous obliger à nous déraciner, à nous couper de nos sources. Ce n'est pas normal. Ils ont peur de l'éveil de l'Afrique. La spiritualité africaine est puissante. L'Africain sait que s'il prend telle feuille, il ajoute telle feuille, il peut faire descendre la foudre ici. Il peut faire appel à telle entité qui va agir instantanément. Ils n'ont pas ça chez eux. Et tous ceux qui viennent nous enseigner, ils l'ont pêché en Égypte, c'est en Afrique. Ils sont venus prendre leur réalité qu'ils ont adapté à leurs conditions de vie là-bas et ils viennent nous revendre la même chose. C'est ton cas. Parce qu'ils ont peur. Ils en ont peur. Ils ont une peur bleue. Vous allez voir dans notre pays, pratiquement dans tous les pays africains, des cargos de blancs venir se fait initier dans nos couvents. Ils veulent connaître nos réalités. Et les gardiens de ce temple-là, au lieu de faire attention, leur livrent tout. Donc on est en train de dévoyer notre savoir. La spiritualité pour ses adeptes permet de connaître et de comprendre le fonctionnement des esprits. L'instructeur spirituel Ezeb Arwandinou a fait sa démonstration sur le plateau de l'émission Au cœur du mystère de Jacques Mawion d'Almenda. Suivez plutôt. D'abord, comme je l'ai dit, la spiritualité nous permet d'abord de connaître et de comprendre le fonctionnement de tout. en tant qu'estrui, c'est-à-dire de tout dans son essence première. La spiritualité nous permet de comprendre et de cerner le tout dans son champ de transcendance universelle. Maintenant, c'est quoi la révolution spirituelle ? Vous devez savoir que la révolution, le concept de la révolution est issu d'une loi et d'une éthique d'une loi universelle qu'on appelle la loi du changement. La révolution spirituelle, c'est le changement de conscience transcendantale et spirituelle. Ce n'est pas le chemin spirituel que le changement, le retour, parce que le changement amène à la source. Nous sommes d'accord ? La source, c'est quoi ? La source, c'est l'authenticité. La source, c'est le... Comment peut-on ? La reconnaissance. Le retour vers notre véritable être. intérieur. La source, c'est la connaissance de qui nous sommes. Vous voyez ? La révolution spirituelle est en réalité ce processif intrinsèque qui nous permet véritablement de changer notre état de conscience afin de retourner à notre véritable être intérieur. Vous voyez ? Donc, la révolution spirituelle est d'abord individuelle avant d'être collectif parce que chacun de nous nous sommes dotés d'une conscience. Donc, la révolution spirituelle concerne d'abord la conscience de l'être. C'est la conscience de l'être qui subit une révolution. Vous voyez ? C'est la conscience... En fait, quand on parle de la révolution, ça concerne la conscience. Vous voyez ? Lorsque vous dites que quelque chose veut changer, ce n'est pas la chose qui change en réalité. Mais c'est la conscience de la chose qui subit d'abord une révolution. Donc, par conséquent, la chose même change. Donc, s'il n'y a pas une révolution de conscience, il n'y a pas un changement de conscience, il ne peut pas y avoir un changement de quelque chose. Donc, la révolution passe d'abord... La révolution spirituelle, la révolution spirituelle passe par le changement d'état de conscience de quelque chose. Vous voyez ? Donc, simplement, gardons que la révolution spirituelle, c'est le retour à la source, le retour à notre véritable être, le retour à qui nous sommes, la révélation de notre véritable nature intérieure. Parce que peu de personnes connaissent et savent qui ils sont véritablement. Alors, la révolution spirituelle, c'est le retour à cette véritable nature-là. Donc, c'est ça. Ainsi se referme cette édition. Merci de rester fidèle au programme de ESAO TV. Gardez le réflexe 3douvrezetv.com Bonsoir.